chers amis bonsoir on est heureux de vous retrouver dans ce mois de juin dans cette deuxième quinzaine du mois de juin la semaine prochaine on aura la joie de partager et participer à l'ordination de gaël et antoine nos futurs prêtres on voulait aussi cette semaine et ben mettre à l'honneur tous les couples qui vont choisir de s'engager dans le mariage en cette fin d'année et pour cela on s'entoure ce soir de trois jeunes couples enfin jeunes plus ou moins neuf mois de mariage 17 ans et 34 ans on va avec joie vous donner la parole pour vous nous parler de ce sacrement mais au préalable en cette année à maurice et laetitia monseigneur comment peut-on parler de cette importance du mariage tout d'abord je me permets de rappeler que le mariage est une question naturelle c'est la seule réalité qui est liée à la création homme et femme il est créa et dans cette complémentarité ce vis-à-vis qui est l'origine même de la fécondité donc tout être humain est appelé à cette complémentarité au fond de parce qu'il est alors jésus dans l'évangile je vous rappelle prend cette cette beauté enfin ce qui est le sommet peut-être même de la création et en fait un sacrement en liant cet amour à son amour à lui pour l'humanité pour l'église enfin le don de sa vie et donc je vous dirais d'abord que l'église souhaite et l'intention du pape dans ce fameux texte à moi et laetitia c'est d'abord de de rappeler à l'humanité entière la beauté de l'amour humain sa grandeur ce qu'il appelle la bonne nouvelle de la famille tant de gens aspirent à cela beaucoup de mal à le vivre parfois on est même dans une certaine confusion sur ce sujet où ils savent bien et après ça quand on a la joie de connaître le christ d'essayer de vivre avec lui il est tout à fait naturel si je puis dire de de vouloir que 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 cette union soit vraiment sacramentelle ce qu'on appelle le sacrement du mariage et j'aime à dire que pour peut-être résumer on vous avez évoqué les ordinations de deux futurs prêtres un prêtre un évêque il doit manifester la présence de jésus bon pasteur du bon berger au milieu de l'église je pense à la vie consacrée ceux qui choisissent par appel de dieu de ne pas se marier pour le royaume comme dit l'évangile il témoigne au milieu du monde que la figure de ce monde parce que nous sommes faits pour l'éternité tous et les chrétiens qui se marient le sacrement du mariage de mon point de vue il rappelle à l'humanité tout en terre que dieu aime l'humanité c'est là que quand on les regarde on doit pouvoir se dire la façon dont vous aimez dont vous pardonnez dont vous durez dans le temps dans cet amour qui se construit sur une vie on se dit mais oui c'est évident quand je les vois dieu aime l'humanité dieu s'est lié à l'humanité dans un amour fidèle indéfectible voilà alors que là il ya quelque chose d'essentiel à une époque où la famille est en souffrance chrétienne ou pas chrétienne pour des diverses raisons à la tête étaient des époques je n'en sais rien mais nous avons nous apporté cette beauté de l'amour humain que dieu vient habiter voilà merci monseigneur isabelle et dominique si vous voulez bien ben on va vous donner la parole en premier vous avez donc 34 ans de mariage vous vivez à sablé et lorsqu'on a choisi de de faire appel à vous les personnes qui vous connaissent nous ont dit mais c'est un couple il ya après 34 ans de mariage encore une grande fraîcheur dans la façon dont il il témoigne de cet amour et de ce sacrement alors voilà à vous la parole je crois aussi que vous accompagnez des couples depuis longtemps tout à fait on n'a pas une couple depuis presque une vingtaine d'années et c'est vrai que c'est on a vu une évolution dans les couples au point de départ c'était plus un peu par tradition que les gens se mariaient maintenant c'est beaucoup plus réfléchi on sent qu'il ya une vraie démarche de s'engager dans l'église et dans leur couple qui est vraiment vraiment c'est beaucoup beaucoup plus réfléchi alors c'est vrai que nous c'est on dit bien on vit pas 34 ans comme ça facilement la vie n'est pas un long fleuve tranquille mais c'est ça qui est génial c'est continuer à se séduire je pense que ça c'est vrai que je pense que c'est indispensable même quand c'est difficile voilà il faut quand même continuer à se séduire et puis trouver les moyens de communiquer quand la communication peut parfois être difficile moi je sais que personnellement bon les hommes on sait bien que c'est plus compliqué de les faire parler mais voilà parfois les textos ça aide mine de rien le téléphone ça peut aider à relancer une discussion il ya une phrase que j'ai trouvé très très belle il n'y a pas très longtemps qui a été dit par yves duteil qui disait que on les personnes qui n'avaient pas vécu la douleur étaient inaptes au bonheur et je trouve que c'est très tellement vrai voilà il ya quelques années dominique n'a pas été très très bien il a vécu des choses difficiles et voilà se sentir accompagné par les uns et les autres se faire aider aussi on n'a pas honte de dire dans les préparations au mariage qu'on s'est fait aider par un conseiller conjugal et je trouve que c'est tellement important de dire aux jeunes couples ben voilà il ya des choses qui sont proposées il faut il faut à un moment donné leur faire appel quoi c'est tellement important et moi je regrette pas du tout et je suis prête à revivre 34 ans comme ça il ya aucun problème voilà dominique est ce que quelque chose que tu souhaites ajouter écoute je pense que les préparations au mariage c'est toujours très très important alors quelquefois on y va un petit peu avec les semelles de plomb parce qu'on se demande si ça va bien se passer si mais c'est toujours très très porteur il ya toujours il ya toujours des couples qui nous apportent quelque chose on espère qu'on leur apporte quelque chose aussi mais c'est toujours très très bénéfique de pouvoir se livrer et de recevoir les témoignages de ces de ces jeunes alors bien entendu ce sont souvent des jeunes couples qui sont déjà ensemble depuis de nombreuses années et qui ont des enfants mais bon voilà on est là pour les accueillir et on est là pour les faire avancer dans leur démarche et voilà et là c'est vrai qu'avec notre fils et notre future belle fille qui était un peu dépité avec les dernières annonces par rapport parce que le mariage était prévu pour le 5 et on s'est dit mais faut pas qu'on les laisse comme ça quoi c'était et coralie disait non mais c'est le plus beau jour de ma vie je dis non des beaux jours de ta vie tu en aura plein le mariage c'est qu'un début mine de rien et et dans quelques années vous en rirez de ce mariage parce que la préparation a été tellement compliquée tellement chaotique que ben vraiment ça vous fera sourire et ça restera une expérience extraordinaire quoi parce que c'est pas qu'une je qu'un jour quoi c'est plein de jours de sa vie il y a tous les jours qui restent tout le temps merci merci beaucoup isabelle et dominique isabelle et olivier voilà ça fait 17 ans que vous êtes mariés vous habitez à louer dans la sarte depuis cinq ans maintenant alors la question que je voulais vous poser c'est comment le sacrement que vous avez reçu a fait grandir votre votre couple comment il vous a accompagné au long de ces 17 années je dirais que je te reçois et je me donne à toi c'est des paroles toutes simples qui sont vraiment prononcées en présence du seigneur à partir de là je crois que durant 17 ans il m'a semblé recevoir Isabelle tous les jours déjà parce qu'elle a bien voulu et ensuite parce que chaque jour est nouveau en plus chaque jour est nouveau parce qu'il est renouvelé par le sacrement et dont je te reçois je me donne à toi il me semble également que d'une certaine manière le seigneur a pu nous dire et il continue à nous dire je vous reçois tous les deux je me donne à vous dans votre couple par ce sacrement vous une certaine manière d'être toujours les mêmes et en même temps vous avez un peu changé alors je sais pas si c'est juste mais vous avez un peu changé de nature en fait vous ne formez plus qu'un et ça a quelque chose de naturel comme disait tout à l'heure mon seigneur et en même temps il y a quelque chose de surnaturel à travers le sacrement je vois bien et puis Isabelle et Dominique le disaient à l'instant que c'est pas tous les jours facile mais c'est rendu possible de par notre décision initiale et de par la présence du seigneur qui demeure au sein du couple aussi je me disais on fait on a fait aussi l'expérience je pense depuis depuis 17 ans et puis l'année et demie avant de fiançailles le temps de fiançailles pour nous était vraiment importante et en fait c'est de réaliser aussi que petit à petit dans notre cheminement de couple avec le seigneur voilà on était vraiment trois on n'était pas que deux il y a cette réciprocité ce don du monde mutuel mais il y a le seigneur qui s'est invité dès le départ avec nous et on a évolué aussi on était très amoureux on s'aime toujours autant d'une manière différente et plus forte et plus vrai je pense plus authentique que les premiers mois où voilà l'autre on l'idéalise complètement et dans l'autre sens et voilà donc on était très amoureux on est devenu un couple on a accueilli des enfants on est devenu parent mais on a aussi fait l'expérience grâce au seigneur je pense on est aussi devenu le meilleur et la meilleure amie l'un pour l'autre c'est assez particulier dans le couple de d'expérimenter ça en fait que le mon meilleur ami c'est vraiment mon époux celui que j'ai reçu lors de ce sacrement de mariage et à qui je peux sans peur d'être pleinement moi même tout confier sans peur du jugement et avec cette assurance qu'il va m'aimer pour toute ma vie sans vouloir me changer en fait voilà et donc ça ça prend du temps c'est pas vrai que le jour du mariage on a déjà tout compris de ça du couple pardon et du coup je trouve que le sacrement après 17 ans c'est en cours nous permet de nous accepter l'un et l'autre dans les richesses dans nos richesses propres dans nos pauvretés nos limites qu'on connaît et pouvoir vraiment compter sur cette amitié sans crainte de l'autre sans crainte de son regard qui viendrait nous juger au contraire merci merci beaucoup julien et myriam voilà elisa aussi votre petite fille qui est née il ya quinze jours vous êtes mariée depuis le mois d'octobre vous êtes sartois depuis quelques années alors voilà vous êtes les plus jeunes à s'être engagés dans ce mariage en tout cas à l'écran ce soir j'avais envie de vous demander pourquoi pourquoi avoir choisi de vous engager finalement il ya beaucoup de couples aujourd'hui qui vivent ensemble dans la durée ils ne font pas ce pas pourquoi vous vous avez choisi de vous engager à la mairie et à l'église bah le si vous nous demandez pourquoi on a en un sens c'est pour donner un peu les raisons enfin les isabelle disait tout à l'heure que les couples accompagnés se posent beaucoup de questions effectivement on s'en est posé posé beaucoup pendant la préparation et on en donnera peut-être une qui est peut-être la plus importante juste après mais je trouve que d'abord ça a été fait quelque chose c'est comme on s'est dit à l'heure en mariage c'est naturel bah c'est un peu quelque chose qui est venu en fait naturellement dans notre histoire notre histoire à tous les deux je peux la raconter dans le détail ça va être trop long mais si on raconte vraiment une toute petite partie et puis en partant de mon côté parce que je suis je suis plus nul j'ai 37 ans et avant de rencontrer myriam j'ai j'ai rencontré de façon un peu forte l'amour de dieu si je puis dire on dit votre son vrai est plein de façon idéale mais vraiment pleinement et je pensais peut-être que dans un premier temps ça se serait concrétisé par une relation de proximité avec jésus j'ai fait deux années de séminaires là jésus m'a bien fait comprendre qu'il veut mettre un peu à distance c'était pas bon que je sois trop proche donc après j'ai pris le temps de comprendre ça et de l'accepter c'est pas forcément facile j'ai compris qu'il y avait en fait quand même toujours cette promesse de l'amour de dieu qui était qui était l'attente qui était là et qui demandait qu'à se réaliser mais d'une autre manière et dans le monde voilà ça commence à devenir à peu près clair quand même l'idée du mariage et c'est après ça qu'on s'est rencontré tous les deux et voilà on a une relation qui a commencé on a eu des sentiments l'un pour l'autre on a appris à se connaître on a aussi appris à s'accepter sur ce qu'on se connaissait par l'un de l'autre etc la vie de couple comme comme beaucoup la connaissent et c'est dans cette histoire là où ben ouais il y avait quelque chose du enfin ça notre relation se révélait petit à petit comme étant quelque chose qui correspondait au mariage alors Myriam elle est plus rapide que moi moi j'étais un peu loin à la détente il m'a fallu plus de temps on a été accompagné par un couple vraiment super qui et qui on a pu discuter de tout ça on a pu échanger voir si vraiment ce qu'on vivait c'était quelque chose qui pouvait se vivre dans le mariage et ça collait et vraiment ouais enfin moi je suis convaincu et j'étais avant qu'on se marie que c'était ça et on était tous les deux convaincus de ça et ben du coup dans cet accompagnement peut-être une raison qui pour nous deux est peut-être en tout cas une des plus importantes pour lequel le mariage était vraiment ce qu'on voulait vivre dans notre relation c'est que le mariage c'est c'est alors c'est ce que disait aussi tout à l'heure c'est je me donne à toi tu te donne à moi aujourd'hui mais tous les jours et c'est finalement quelque chose qui s'entretient c'est pas on fait la fête un coup et c'est réglé mais c'est c'est quelque chose qu'on décide de lui pour de vrai je parlais d'amour vrai tout à l'heure je crois que là il se réalise vraiment cet amoureux c'est qu'il est il est quotidien et il se renouvelle tous les jours et le mariage nous donne la force Dieu nous donne la force il nous donne aussi tout le reste parfois pas que la force mais le courage la patience plein de choses pour 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 continuer à vivre ça tous les jours on espère que ça durera au moins aussi longtemps qu'ils avaient les déméniques et même plus encore oui merci merci et bravo pour cette petite fille alors monseigneur mais que dire d'abord souvent je pense que il faudrait dans toute époque mais aujourd'hui peut-être réapprendre à aimer enfin je souvent je rêve je lui ferais qu'on ouvre une école pour apprendre à aimer parce que aimer c'est à la fois un sentiment donc une étince enfin quelque chose qui qui m'est sérieux tout de même pourquoi j'aime un tel une telle je ne pouvais pas complètement justifier mais je pense qu'aussi ça se choisit donc c'est le rapport à la liberté aimer c'est aussi un choix et puis c'est aussi intelligent ça se construit on apprend et alors on choisit on apprend sur toute sa vie et donc cette année de la famille enfin ne pas pas relancer une année donc sur la famille pour aux cinq ans du texte Amor et Titia et je pense qu'on aurait une oeuvre à faire pas que pour les chrétiens c'est comment nous participons à cet apprentissage de l'amour l'amour c'est pas simplement pur sentiment incontrôlable qui disparaît qui réapparaît c'est vraiment le choix des libertés qui choisissent de s'aimer l'autre chose c'est que effectivement beaucoup de gens aujourd'hui la majorité des gens qui demandent le mariage chrétien vivent parfois souvent ensemble depuis des années ont des enfants alors je me dis qu'est-ce qui les motive en tout cas ce que je souhaite c'est que ce cheminement dans lequel ils sont il soit aussi l'occasion de faire une rencontre avec la personne du Christ c'est pas simplement on travaille à cela tous ma joie c'est aussi que tous rencontrent rencontrent quelqu'un la foi n'est pas simplement une adhésion intellectuelle, éthique ou de valeur comme on dit sur le journal des valeurs heureusement qu'on en a d'ailleurs c'est cette relation à la fois personnelle et ensemble avec la personne du Christ et je souhaite que que nous puissions permettre en accueillant les gens qui demandent à se marier aussi qu'ils goûtent cette présence vivante voilà en tout cas prions pour que le don de Dieu soit répandu sur les familles mais je pense aussi aux gens qui ont vécu des cassures de toutes sortes les mamans seules les déchirures les violences de la vie parfois et que eux aussi ont un chemin avec le Christ toujours possible toujours possible il n'y a pas de situation où la miséricorde de Dieu et la tendresse de Dieu ne puissent pas à un moment ou à un autre entrer voilà je pense aussi aux personnes aux veuves dont le conjoint est parti plus tôt que l'autre c'est aussi la vie donc c'est tout cela quand nous parlons de la famille nous parlons des enfants quand nous parlons de ça des adolescents et des situations les plus complexes aujourd'hui parfois confuses tous peuvent à un moment avoir une relation avec le Christ voilà qu'est-ce que peut-être de plus et bien merci voilà merci à vous et puis on vous dit à la semaine prochaine Mme merci Julien et Myriam merci Isabelle et Olivier et Isabelle et Dominique pour votre présence merci bonne soirée voilà à bientôt bonne soirée bonne soirée